Bonjour à tous, juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, c'est Asphalt. William Ovette, son fondateur, était d'ailleurs passé dans le podcast dans l'épisode 53. Et en fait, Asphalt grandit et cherche son développeur produit senior. Je suis justement avec William, il va nous expliquer en quelques mots le profil qu'il recherche. Bonjour à tous et d'abord merci Adrien de me donner cette opportunité. Je suis William, je suis le fondateur d'Asphalt, qui est une marque de prêt-à-porter pour hommes, qui a une ambition assez forte sur le marché du prêt-à-porter, puisqu'on veut vraiment développer les meilleurs classiques du vestiaire masculin et les vendre à un prix abordable grâce à un modèle de précommande qui est assez innovant. Et on cherche aujourd'hui, après deux ans d'existence, on cherche le numéro un de notre équipe développement produit, donc un poste très important pour nous, la personne qui va transformer les briefs du styliste en vêtements aboutis, donc qui va faire le sourcing matière, le sourcing fabricant, et la mise au point des prototypes avec les modélistes et les différents prestataires. Donc voilà, c'est un poste clé chez nous, on cherche quelqu'un qui sait vraiment développer du vêtement, mais qui sera aussi un manager, puisque la boîte grossit assez vite, et c'est cette personne qui sera chargée de recruter à terme et potentiellement rapidement différents chefs de produits par catégorie de vêtements. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un qui écoute Entreprendre dans la mode, et je l'espère, vous pouvez m'envoyer un email à william.asphalte-paris.com, ou alors m'appeler directement même au 07-86-18-53-72. Merci beaucoup et merci encore Adrien pour cette opportunité. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup William, à bientôt et bonne écoute. Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer, et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent. Je suis entouré de plusieurs entrepreneurs et acteurs de la mode. Ils ont tous en commun de faire partie du programme Talent, le programme initié par la Fédération Française du prêt-à-porter féminin. Ce programme a pour objectif de renforcer les compétences du dirigeant d'entreprise, encadrer la phase de structuration d'une marque créative à fort potentiel commercial. En ce qui concerne mes invités, les uns sont coachs du programme, les autres sont des fondateurs de marques accompagnés. On va faire un rapide tour de table pour les présenter, mais l'objectif de cet épisode est de partager leur retour d'expérience sur les premières années d'entrepreneurs dans la mode. On va parler plus spécifiquement de sujets qui reviennent tout le temps dans le podcast, à savoir les tout-démarrages de l'aventure, la plateforme de marque, la stratégie de distribution, la stratégie de communication, le recrutement, les premiers recrutements, l'organisation des fondateurs au quotidien. Ils vont, j'espère, nous partager des clés et nous expliquer comment le programme Talent leur a permis de trouver ces clés. Pour commencer cet épisode, je vais me tourner vers la fondatrice et la coordinatrice du programme, Priscilla Jocco, et vers le coach business du programme, Guillaume Lambert. Est-ce que vous pourriez vous présenter vraiment en cinq phrases et nous présenter rapidement le programme Talent, la genèse de ce projet initié par la Fédération Française du prêt-à-porter féminin ? À toi, Priscilla. Alors, je vais me présenter. Moi, je travaille au sein de la Fédération depuis à peu près huit ans. Je dirige le service entreprise et l'objectif du service est d'accompagner les marques sur le développement économique. sur leurs premières années d'activité. Donc, j'ai un portefeuille qui va de 0 à 10 millions d'euros avec un cœur de cible de 200 à 3, 4 millions d'euros. Et en fait, je suis toute seule à faire ça. Et donc, j'ai un champ de compétences qui est vraiment sur la partie stratégie d'entreprise, stratégie de commercialisation, marketing produit. Et voilà. Avec une finalité qui est bien sûr sur le financement. Mais sinon, il y a plein, plein de choses que je ne sais pas faire et que je ne connais pas. Et en fait, l'idée du programme, c'est née vraiment de ma frustration à ne pas pouvoir accompagner les marques sur toutes les problématiques qu'elles rencontraient. Et effectivement, ça a été de se dire, comment je peux faire pour aller plus loin ? Donc, j'ai construit un projet d'accompagnement, qu'un projet au niveau du programme Talent, que j'ai soumis à Défi, qu'a Clarisse Rey, pour lui dire, ok, ben voilà, moi, je veux me constituer une Dream Team autour de moi avec différents piliers d'accompagnement. Et est-ce que le Défi, en fait, est aujourd'hui capable de m'aider à financer ce projet pour accompagner 5 marques ? Donc, c'est vrai que le service, lui, va accompagner entre 50 et 100 marques par an. Et donc, je savais très bien que je ne pouvais pas accompagner de manière très qualitative toutes ces marques-là. Et je me suis dit, bon, je vais en choisir 5, ça va être pas mal. Et après, je vais mettre autour de ces 5 marques un certain niveau d'experts pour les accompagner. Très bien. Guillaume ? Donc, Guillaume Lambert, je suis coach du programme Talent depuis 2 ans. J'ai fait les 2 éditions du programme avec bonheur. J'ai eu moi-même des aventures entrepreneuriales dans l'industrie de la mode. J'accompagne des marques dans leur développement depuis plus de 2 ans maintenant. Et Priscillia, quand on en a parlé, quand elle m'a présenté le projet, j'ai trouvé que c'était effectivement très intéressant et c'était une bonne occasion de rendre un petit peu ce que les institutions m'avaient apporté pendant mon aventure entrepreneuriale. La vision qu'on a développée, je pense, avec Priscillia, c'était vraiment de rentrer par la porte opérationnelle. Souvent, c'est plus facile d'aborder les marques dans leurs problématiques immédiates, dans leurs urgences, pour derrière, en tâche de fond, construire une stratégie avec elles. Mais effectivement, on va développer ça, je pense, avec les marques. Mais c'est vraiment cette porte opérationnelle qu'on prend dans le cadre du programme. Très bien, parfait. Je me tourne à présent vers les marques. Pourriez-vous vous présenter en 5 phrases, de façon très synthétique, nous parler en quelques mots de votre parcours avant de vous lancer, de la genèse du projet, ce qui a déclenché le saut dans le vide, avec quoi vous êtes parti, et un petit état des lieux de votre marque avant d'intégrer le programme Talent ? Ça fait beaucoup de questions en même temps. En 5 phrases. Allez, on commence avec Youssouf. Je sens qu'il est chaud. Il est plus d'habitude maintenant. Je me présente, Youssouf Ofana, cofondateur de la marque Maison Château Rouge et de l'association Les Oiseaux Migrateurs. Pour revenir rapidement sur l'histoire et la genèse du projet, c'est qu'au départ, avec mon frère, on a lancé une association qui s'appelle Les Oiseaux Migrateurs et qui avait pour vocation de participer au développement de petites entreprises en Afrique. On a commencé avec un premier projet qui était un jus de bissap entièrement produit au Sénégal et il fallait financer ce projet. Pour financer ce projet, on a eu l'idée de lancer une petite marque de vêtements, toute simple. On voulait sourcer des matières premières, des tissus dans le quartier à Château Rouge, produire à Paris et avec les bénéfices, financer notre projet au Sénégal. Et en fait, très vite, on a eu une forte demande autour de la marque. Donc, on s'est retrouvés dans les pubaux, Concept Store, Merci, Le Bon Marché. On s'est retrouvés au Galerie Lafayette et on a eu une forte demande au niveau international. Ce qui nous a poussés à devoir nous structurer sur la partie wholesale et pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Et donc, avant le programme talent, comment je pourrais décrire notre fonctionnement ? C'était très freestyle, on va dire, très instinctif. Mais après, je pense que ça a été nécessaire parce que c'est comme ça qu'on a pu apprendre beaucoup de choses. Mais par la suite, on a eu la chance d'intégrer le programme talent pour pouvoir nous structurer et avoir une meilleure vision et puis réfléchir aussi sur la stratégie et voir à plus long terme. Très bien, on pourra développer le plus en détail. Complètement. Donc, je me tourne à présent vers Diane de Sérigny, fondatrice de Mico Mico. Diane, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. En fait, moi, je viens du graphisme et de la direction artistique image. Donc, pas du tout du prêt-à-porter. J'ai co-fondé avec ma partenaire Nadege Winter, une marque de bomber et de sweatshirt qui s'appelait Amish Boyish. Et force de ça, j'ai eu envie d'aller plus loin et de faire un vestiaire complet pour femmes. Voilà, en lançant un Mico Mico. D'accord. Et grosso modo, Mico Mico, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est ? Donc, Mico Mico, c'est une marque de prêt-à-porter féminin avec des accents, des inspirations du vestiaire masculin et un peu british. Et puis, une grosse ambiance pop, très colorée, très graphique parce que je n'arrive pas à me défaire de mon côté graphiste. D'accord. Et avant d'intégrer le programme Talent, le petit état des lieux rapide ? J'avais fait deux collections, dont une que je n'avais pas vraiment commercialisée. Et voilà, j'avais déjà une image posée forte parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Donc, du coup, ça faisait... J'avais une image très établie quelque part. On avait l'impression que c'était une grande marque. Alors qu'en réalité, c'était un tout jeune projet avec mille problématiques de plan de collection dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Je me tourne à présent vers Marie et Olivier Dallarche, les fondateurs de UNX Paris. Donc voilà, UNX, c'est une marque de sportswear mélangée avec de la mode. Donc, on a créé cette marque il y a trois ans maintenant. Et dès la fin de la première année, on a intégré le programme Talent grâce à Priscilla. Olivier avait déjà fait des démarches auprès de la Fédération du prêt-à-porter dès qu'on a créé la marque, qui nous a beaucoup aidés dès le début, que ce soit dans le juridique, que ce soit pour créer la société en tant que telle. Et elle nous a beaucoup aidés dès le début sur la première production qu'on a faite. À l'issue de ça, elle connaissait nos problèmes et donc elle nous a demandé de créer un dossier pour participer à Talent. On a été très contents parce que c'est une période où on s'est demandé si on n'allait pas arrêter la marque. D'accord. Parce qu'on ne savait pas trop comment faire pour la développer. Et ce programme est vraiment tombé à point nommé. On est rentrés et ça nous a permis, comme dit Youssouf, de vraiment se structurer, d'avoir de bonnes idées, de savoir comment faire pour les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas forcément. Donc, dans le programme, on a vraiment réussi à pointer du doigt tous les problèmes et essayer de trouver des solutions à chaque problème. Et donc là, on avait des coachs pour chaque problème. Trop bien. Et avant d'intégrer, avant de lancer votre marque, c'était quoi le background? Alors, Olivier a travaillé chez L'Oréal pendant dix ans. Il a fait de la communication, du marketing. Il a beaucoup travaillé pendant ces années-là. Et moi, je travaillais dans une galerie d'art contemporain spécialisée en art urbain. D'accord. Donc, rien à voir avec la mode. Et l'envie de lancer une marque, ça vient de quoi? Je faisais des sports de combat et je me suis fait agresser et je me suis défendue. Donc, j'avais trois agresseurs. J'en ai tapé deux sur trois. Le troisième est parti. Je suis rentrée à la maison et on en a beaucoup discuté avec Olivier et on s'est dit qu'en fait, toutes les femmes devraient savoir se défendre et pour ça, créer une marque de mode qui leur permettrait de se reconnaître entre elles et de faire ce sport de combat pour pouvoir justement s'entraider et créer cette communauté de femmes qui, pour nous, était hyper importante. D'accord. D'où on a créé la marque et les Fight Club. Très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, Guillaume et Priscilla, comment vous les trouvez en fait, ces marques-là? Enfin, comment vous les trouvez? Dans quel état vous les trouvez? J'ai cru comprendre que Youssouf nous disait que c'était un petit peu... Oui, il m'a fait transpirer. Alors, lui, c'est Olivier. Oui, Olivier. Bonjour. Dans un sale état, on était un peu perdus. Alors, plateforme de marque, comme l'a dit Marie, je travaillais dans une entreprise cosmétique dans lesquelles on est formé justement. Sur les plateformes de marque? Oui, exactement. Et donc, nous, on l'avait trop bien pensé, la plateforme de marque. Si tant est qu'au bout d'un moment, on s'est fourvoyé. Et justement, le programme Talent nous a permis de nous recentrer sur notre histoire, de développer l'histoire, de tirer le fil et d'être accompagné pendant toute cette année pour retrouver qui on était et comment on avait pensé la marque et aller dans le droit chemin. Donc, je pense que n'importe quelle marque se pose la question de qui il est naturellement, sans pour autant d'utiliser les gros mots marketing et de communication. Et après, tout l'enjeu, en fait, c'est de ne pas se dévoyer, de perdre son identité justement. Et comment vous êtes pris d'ailleurs? Comment ils ont décousu un petit peu ça? Eh bien, simplement, je crois que c'est la première... Alors, beaucoup de discussions, bien sûr, avec Précia pendant des années à la Fédération française du prêt-à-porter. Et le premier jour avec Guillaume, où il nous a dit « Bon, les gars, c'est sympa, etc. mais vous vous plantez totalement. Faites-vous confiance. Regardez qui vous êtes. Pensez à ce que vous avez écrit, ce que vous avez fait et continuez dans cette direction-là plutôt que d'aller vers quelque chose qui ne vous ressemble pas, etc. » Alors, pour la petite histoire, UNX, on a été une marque de prêt-à-porter qui associe le sport et la mode. et on s'est un petit peu perdu au fil des collections vers du prêt-à-porter stricto... Prêt-à-porter, quoi. Du prêt-à-porter, exactement. Pas du tout sport. Pas du tout... Plus créateur. On était accompagné aussi par quelqu'un qui fait de la mode à l'époque et qui était notre directeur artistique et qui a apporté sa vision de ce qu'il savait faire. Et nous, on n'a pas été assez... c'est pas malin parce que ce n'est pas le terme mais en tous les cas de lui dire... De recentrer le propos. De recentrer le propos, exactement. Et Priscilla et Guillaume nous ont dit justement faites-vous confiance. Votre idéal est la bonne. Il y a un potentiel derrière parce qu'il y a aussi des enjeux business derrière. Donc, écoutez-vous et avancez dans ce sens-là. Et comment on reçoit ce genre de feedback ? Parce que c'est assez direct quand même. Quand Guillaume te dit... Vraiment, vous plantez complètement les gars. Guillaume n'est pas du tout direct. Pas du tout. Pas du tout. Non mais c'est quand même assez violent et... Franchement, ça fait du bien. Ouais ? Ouais, ça fait du bien parce que t'as l'impression d'avoir une chape de plomb autour de toi. T'es un peu perdu parce que t'es tout seul. T'as une marque, tu discutes avec toi-même. Même si t'as des interlocuteurs assez réguliers mais les fondateurs, c'est nous et l'idée, c'est nous. Surtout que vous êtes... On est mariés, ouais. Vous êtes mariés, on est d'accord. C'est pour ça qu'on parle... Non, c'est pas ma sphère. Non, non, j'étais bien sûr. On est mariés. Non et puis... Donc vous en parlez tout le temps, quoi. Si je prends le cas d'Olivier et Marie, pour le coup, je pense que c'est une des marques qui m'a fait le plus douter parce que... Merci. Non mais c'est vrai. C'est pour ça qu'elle a créé le programme, en fait. Non mais je me suis dit non mais il faut sortir de là, quoi. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose, j'ai l'impression ? Ouais, je voulais revenir sur trois choses qui ont été dites et il y a Préfiac qui a utilisé le mot. Mon mot préféré, c'est cohérence. En fait, c'est la seule chose qu'on fait, c'est tester de la cohérence. Il y a la plateforme de marques qui est venue. Ça, c'est un petit peu l'outil qu'on a, nous, derrière parce que, bon, on a l'habitude. La cohérence du système sur les entreprises, c'est important. Ça génère la plateforme de marques. Et l'humain. Parce que ça, c'est l'élément principal avec lequel on travaille. C'est les humains, des gens qui ont des projets artistiques qui dit projet artistique dit émotion, voire émotivité, pardon. Parfois, ça va jusque là. Donc, en fait, on arrive avec des marques qui sont souvent peu structurées. Avec un projet fort, c'est pour ça qu'on les recrute. Et tout notre travail consiste à les amener petit à petit à prendre conscience des décalages, des choses qui ne sont pas alignées par rapport à la structure globale qu'est la société et l'output de performance commerciale que tout le monde vise. Donc, c'est ça le cœur. Alors, certes, effectivement, Olivier signalait que j'avais été un peu rentre dedans. Ce n'était pas la première. C'était avec un peu de temps passé ensemble. Non, la question que j'avais et qu'on posait tout à l'heure, c'était est-ce que toutes les marques sont toutes dans le même état quand elles arrivent ? Et peut-être l'autre question posée différemment, c'est qu'est-ce que vous regardez dans une marque pour la faire rentrer dans le programme talent ? Tu nous parles de fort potentiel. Elles ont un fort potentiel. Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est des... Vous repérez en elles les diamants qui ne sont pas encore bien taillés et vous allez les aider et vous allez les tailler. Alors, pour répondre à ta première question, non, elles n'arrivent pas du tout toutes dans le même état. Il y a deux exemples d'ailleurs très intéressants autour de cette table 3 avec Diane qui est dans la talent 2. On avait d'un côté Maison Château Rouge où on avait un produit qui est quand même hyper clair. Voilà, tout est lisible mais un manque de structure totale. Voilà, donc ça, ça a été le gros du travail sur Talent 1. Le souffle à caisse avec le soir. Versus Unix où là, on avait en face de nous des gens, enfin, je n'avais pas grand-chose à apprendre à Olivier et à Marie parfois sur des points business ou des choses comme ça. On avait des gens extrêmement compétents mais après, c'était plus sur le positionnement de la marque qui sont produits justement là où on a dû travailler et re-réfléchir. Donc, elles n'arrivent pas du tout dans le même état mais elles arrivent toutes avec une chose, c'est des besoins. Et c'est assez amusant, maintenant, on a pris l'habitude mais de voir la différence qu'il y a entre le comité de sélection là où on choisit les marques où elles se présentent sous leurs meilleurs jours et puis, ce qu'on voit débarquer juste derrière où là, on arrive avec des vraies problématiques, des vraies urgences et on passe le début du programme à faire le pompier en réalité sur toutes les urgences à traiter tout en essayant de structurer derrière le développement stratégique de l'entreprise. Donc, de le distiller au fur et à mesure et on traite les urgences en essayant de les rattacher à des points stratégiques pour leur faire prendre conscience petit à petit. Et c'est d'ailleurs une des plus grandes satisfactions mais aussi une des plus grandes difficultés que j'ai eu dans le programme. C'est ce moment où on bascule vraiment de l'opérationnel au stratégique où on leur dit et ça arrive en fin de programme généralement quand on fait un programme à un an lors de... On sort du programme avec un... Une roadmap. Une roadmap, merci. Je n'ai pas le mot. Une roadmap à un an et où tout d'un coup on part en pure stratégie et sur la première édition d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait dû repenser parce que je pense qu'on n'avait pas été assez clair en fait sur cette partie-là. Donc c'est quelque chose sur lequel on a bien avancé. Mais effectivement c'est tout l'enjeu de l'accompagnement aujourd'hui du programme. Comment s'est organisé alors ce programme ? C'est fait en masterclass ? Vous voyez tous les combien ? En fait il y a quatre piliers autour de l'accompagnement de talents. Le premier pilier c'est le coaching business. Donc c'est le coaching récurrent avec deux coaches référents du programme un profil DG et un profil DAF qui vont vraiment encadrer la marque sur toute la partie pilotage d'activités structuration, organisation besoin de financement et autres. Il y a la partie du coaching expert où là en fonction des besoins qui sont détectés on va aller chercher quelqu'un spécialisé en plan de collection. Donc c'est très sur mesure en fonction des besoins. Oui, en commercial, en juridique, peu importe. Ensuite il y a cinq masterclass au cours du programme qui sont des formats collectifs. Donc là la prochaine par exemple c'est sur le réglementaire où on va traiter du droit des contrats. Et il y a le format de la communauté qu'on a instauré cette année. Donc ce sont en fait des drinks où on mélange les deux promotions. L'idée c'est de créer un format quelque chose de très informel pour qu'ils puissent déjà apprendre à se connaître et qu'ils puissent en fait créer peut-être un système d'entraide parce qu'ils sont tous issus de parcours très différents. Il y en a qui étaient merch avant, il y en a qui étaient marketeux, il y en a qui étaient etc. Et c'est vrai que et puis ils ont tous des compétences aujourd'hui qu'ils ont développées sur d'autres sujets. Je prends le cas de Marie et d'Olivier avec un volet production. Et effectivement ce genre de choses ça crée un système d'entraide entre les marques avec cette coupe je dirais fédérale autour du programme qui met effectivement les marques dans un climat de confiance aussi. Donc ça ce sont les quatre volets principaux et le dernier exercice qu'on les oblige à faire c'est le comité de suivi qui se réunit trois fois dans l'année. Donc c'est un comité d'experts avec des personnalités donc il y a Pierre-François, il y a Clarisse Rey, il y a des chefs d'entreprise, il y a des experts divers. Donc ils sont obligés de faire un point d'étape devant ce comité et l'exercice du dernier comité donc c'est présenter entre guillemets un peu le bilan de cette année et de présenter une roadmap à un an pour aussi permettre aux marques d'avoir une porte de sortie et avec une vision opérationnelle sur au moins un an. Je me tourne vers UNX parce qu'ils ne partent dans pas longtemps. Pour vous c'était quoi les premiers gros chantiers sur lesquels vous avez avancé et sur lesquels le talent vous a été d'une grande aide ? Alors je vais juste revenir sur un point de ce qu'a dit Priscilla c'est que talent ce que ça nous a apporté sur le côté humain parce que c'est vraiment ça c'est vraiment hyper important c'est qu'on a rencontré d'autres marques qui avaient aussi des problèmes c'est-à-dire que entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où tout va toujours bien où c'est toujours génial où la vie est belle en fait on rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes que nous et en fait on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul donc talent c'est aussi ça c'est rencontrer aussi des marques qui ont des problèmes comme nous qu'on s'entraide entre nous donc ça c'est quand même c'est quand même super avec Maison Château Rouge on travaille beaucoup avec Fête Impériale maintenant Karine Leky c'est une de mes amies talent c'est aussi du partage le partage de connaissances et donc du coup on partage ensemble nos difficultés nos savoir-faire avec toutes les marques et ça c'est vraiment hyper important si tu veux bien me reposer ta question non ma question c'était les premiers gros chantiers sur lesquels vous avez travaillé nous c'était le repositionnement de la marque c'est-à-dire que nous tout ce qui était business comme l'a dit Guillaume ça roulait Olivier est bon là-dedans donc nous ce dont on avait besoin c'était de redéfinir la marque vers où on voulait aller mettre tout ça en place et on a eu aussi un coaching qui avait été vraiment bien c'était sur le plan de collection pour étoffer notre plan de collection parce qu'on avait un vrai problème dessus on savait ce qu'on voulait faire mais on savait pas très bien comment le mettre en place et donc on a eu un expert qui a été extraordinaire je peux citer qui s'appelle Étienne Dereux Étienne a été extraordinaire c'est-à-dire qu'il vient et en deux heures on lui explique ce qu'on fait comment on l'a fait il regarde il regarde notre plan de collection et il nous a aidé à refaire notre plan de collection en deux heures il nous a mis il nous a présenté des fournisseurs qu'il avait avec qui on travaille maintenant ça a été un travail qui a été extraordinaire en si peu de temps pouvoir avoir quelqu'un avec une expertise comme celle-ci et on l'aurait jamais rencontré si on n'avait pas fait Talon d'accord donc voilà pareil sur le volet commercial où on a rencontré Olivia et qui nous a aidé aussi à nous structurer de ce point de vue-là essayer de comprendre les enjeux du marché puisque la finalité de tout ça encore une fois c'est de vendre mais il faut trouver sa clientèle etc on n'avait pas du tout la même histoire que Maison Château-Rouge ou que d'autres marques dans le programme donc il a fallu qu'on trouve notre consommateur et nos marchés cibles donc ça aussi c'était un gros volet de talent d'accord il y a d'autres gros sujets sur lesquels vous avez dû travailler bon après il y a tout le reste ça marche alors comme vous devez partir je ne sais pas si je ne sais pas comment le tourner est-ce que alors moi j'ai une question quand même pour vous le fait que vous soyez un couple est-ce que souvent il y a beaucoup de gens qui se lancent en couple enfin beaucoup il y en a plein qui disent non surtout pas et vous vous le faites donc est-ce que vous avez des tips et quel a été d'ailleurs le feedback de la fédération par rapport à ça le fait qu'on soit ensemble ouais je pense qu'il valide j'espère enfin le fait qu'on soit ensemble non mais que vous entrepreniez ensemble après chacun a ses occupations respectives moi j'ai mon agence aussi j'ai une agence de communication et de marketing dans la santé que j'ai monté depuis 10 ans donc ça c'est mon petit bébé à côté avec mon associé dédi d'accord et Marie elle s'occupe de la partie atelier de tout ce qui est façon en fait donc chacun son monde chacun ses interactions et son son univers et puis après sur la partie de marque non c'est génial parce que voilà chacun de ses expériences on va les mettre sur la table et puis on échange non ça au contraire ça nous a enfin je trouve maintenant tu vas me dire le contraire mais ça nous a ressoudés enfin c'est c'est énorme avant j'avais pas cette cette liberté de vie voilà mais alors j'ai le sentiment sur la partie financement et de de votre marque que vous avez développé des activités annexes pour pouvoir ah bah ça c'est un truc qu'on a appris à talent ouais effectivement c'est faut faire rentrer du cash pour pouvoir en dépenser d'accord et non et on a développé effectivement ces annexes une autre manière de travailler le business etc pour pouvoir nourrir la machine parce que lancer une marque ça coûte cher enfin il faut le dire aussi ouais ouais c'est pour ça le propre du podcast c'est vrai qu'on n'a pas de soutien financier tout ça c'est ouais donc c'est tout autofinancé et vous le financez grâce à vos activités annexes et grosso modo les activités annexes vous pouvez nous dire ce que c'est c'est sur l'atelier l'agence à côté d'accord très bien super je vais vous laisser partir désolé mais est-ce que c'est que vous pouvez partir à midi pile c'est ça vous m'avez dit bah oui malheureusement on a un gros et un gros rendez-vous d'accord secret merci à vous moi j'espère que c'est une bonne nouvelle oui ça va être une bonne nouvelle on en discutera ouais ça marche et bah écoutez à très vite merci on vous laisse partir on vous laisse le rose donc Youssouf j'ai envie de te poser un peu la même question que pour UNX toi donc tu nous as expliqué qu'on a bien compris que quand t'es arrivé il y avait un peu de désorganisation qu'est-ce que quels ont été les premiers chantiers pour Maison Château-Bouche alors les premiers chantiers je pense qu'il y avait l'organisation donc la structuration puis aussi il y avait beaucoup de feu à éteindre ça je pense que vous êtes tous vous pouvez témoigner le premier cours ça a été les calendriers de la mode déjà ouais je pense ah oui il y avait ça d'abord d'abord il y avait il fallait comprendre et connaître l'environnement dans lequel on évoluait parce qu'on avait on s'était jamais posé les vraies questions de savoir quel était ce calendrier de la mode c'était quoi les dates de Fashion Week quand est-ce qu'il fallait présenter etc et ce qui faisait qu'on se réveillait toujours une semaine avant le début des showrooms et là on se disait il fallait faire des prototypes ah il faut faire ça etc et on était toujours en retard donc il y avait ce gros volet sur lequel il fallait d'abord prendre beaucoup d'informations et comprendre après il y avait la production parce qu'on avait une façon de produire comme je l'avais expliqué aussi dans on avait déjà discuté mais c'est qu'au départ on faisait des petites productions donc on avait un petit atelier mais on n'avait jamais pensé comment faire une production avec des plus gros volumes donc il y avait un gros travail à faire sur le sourcing sur les ateliers avec qui on travaillait et aussi même une façon aussi comment faire pour instaurer une relation avec notre façonnier parce que forcément on passait souvent en dernier ils ne respectaient pas forcément toujours les délais etc et puis nous aussi on était quand même très désorganisés donc on venait pas du tout avec des fiches techniques on n'avait pas de dossier pour aller à la production etc donc c'était fait un peu comme ça à l'arrache et il fallait régler toutes ces problématiques et aussi il y avait un gros travail à faire aussi au niveau des marges parce que ça aussi c'est quelque chose sur lequel il fallait travailler qu'on n'avait pas réfléchi en amont parce qu'on faisait la vente en direct c'est ça c'est parce qu'en fait on faisait la vente en direct au départ et on ne se posait pas la question de savoir comment ça fonctionnait à partir du moment où il y avait des distributeurs ou des boutiques qui entraient en jeu et ça du coup il fallait retravailler tout ça et repenser tout ça et on a eu la chance avec Guillaume et Pascal de travailler sur tous ces aspects et puis voilà ça nous a permis de pouvoir anticiper surtout sur la saison qui allait arriver et ça c'était hyper important et je pense que c'est la base aussi donc c'était bien de commencer par ça même si c'était très violent enfin violent dans le sens où moi voilà de toute façon tout ce qui est partie financière etc c'est pas ce dans quoi je suis le plus à l'aise mais il fallait le faire parce qu'il faut comprendre je pense si on veut avancer et évoluer dans ce milieu et là t'apprends de façon enfin la cour d'apprentissage elle est exponentielle parce qu'en fait il faut remettre les compteurs à zéro dès le départ il faut se remettre d'aplomb il faut remettre les bases enfin refaire des bases assez solides donc c'est très violent mais il y a quand même cet accompagnement où ils sont en fait grosso modo ça se passe comment vous vous mettez autour de la table et vous réfléchissez ensemble c'est ça c'est des réunions qu'on a sur des demi-journées au départ on faisait 4 heures après ça dépend effectivement de la marque nous ce qu'on fait quand les marques sont sélectionnées sur la première promotion c'était une sélection faite entre guillemets en interne sur des marques que moi j'avais identifiées et sur la deuxième promotion il y a eu un appel à candidature comme sur la troisième qu'on est en train de lancer et en fait sur le premier mois donc entre septembre et octobre avec les coach business donc Guillaume, Pascal sur la première saison et Émilie sur la deuxième il y a en fait une phase de diagnostic où nous en fait on va aller regarder la marque essayer déjà aussi d'un peu apprivoiser comprendre et c'est surtout détecter les besoins et à partir de cette mini-audit de ce diagnostic ce diagnostic on le confronte à la marque en disant voilà nous ce qu'on a vu nous les chantiers qu'on a identifiés c'est ceci et on souhaite les travailler dans cet ordre là et après effectivement il y a aussi le côté quotidien où au fur et à mesure on voit d'autres besoins apparaître etc. mais il y a toujours cette phase de diagnostic qui arrive en avant on soulève un peu tous les tapis donc on a aussi les surprises qui vont avec ça c'est évident sinon c'est pas marrant sinon c'est pas drôle c'est sûr et ce qui est important aussi c'est de ne pas écraser les marques sous trop de connaissances incurgitées rapidement c'est vraiment d'être capable de distiller tout au long du programme mais effectivement on est face à des gens qui transforment extrêmement rapidement dans la plupart des cas donc ça se fait assez naturellement Il y avait quand même un sujet que Priscilla tu soulevais un peu plus tôt dans la matinée on était sur un autre enregistrement que toi tu fais vraiment attention enfin vous faites vraiment attention à ne pas appliquer des méthodes toutes faites à chacune des marques pour ne pas non plus les faire rentrer dans des cases tu peux développer un peu cette partie-là Déjà tu peux pas les faire rentrer dans des cases parce que tu gères il y a une partie que Guillaume a soulevée tout à l'heure c'est que tu gères un créatif qui viennent du serail des écoles du stylisme et autres ou qui viennent d'ailleurs il y a une démarche créative donc déjà ça ça se gère ça se manage et effectivement l'idée c'est vraiment et ça c'est quelque chose sur lequel on fait hyper attention c'est toujours d'être au service de la marque donc d'être toujours à l'écoute de la marque de sa vision de là où il a envie d'aller et s'il sait pas exactement là où il a envie d'aller c'est le travail qu'avait fait Guillaume par exemple avec UNX Paris c'est de se dire ok il y a un projet il y a une envie mais à un moment donné il faut écrire il faut écrire l'histoire et on va être au service de cette histoire là donc ça c'est hyper important parce qu'à un moment donné on ne peut pas décider à leur place moi il y a un exemple c'est une métaphore toute bête que je leur donne à chaque fois j'ai toujours des exemples un peu à la con mais c'est comme si demain matin je venais chez toi et je te disais comment t'habiller quoi bah tu vas me dire bah non à un moment donné je fais ce que je veux quoi bah là c'est la même chose ils restent capitaines du bateau à un moment donné ils prennent des décisions ces décisions il faut qu'elles soient assumées et il faut qu'elles soient enfin il faut qu'ils soient convaincus enfin à un moment donné ça reste leur boîte c'est leur choix ils sont maîtres à bord donc ils sont maîtres à bord nous on est vraiment au service de ces gens là et on a beaucoup plus intérêt à appuyer les points de différenciation pour les marques que de les uniformiser que ce soit d'un point de vue produit comme toutes ces choses là c'est quand même un marché qui est de plus en plus compliqué donc il faut donner aux marques souligner leurs points de différenciation plutôt que je pense après c'est vrai qu'il y a aussi l'exercice et nous l'agilité qu'on doit avoir parce qu'il y a aujourd'hui ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de business models différents avec des gens avant il y avait quand même une majorité de gens qui faisaient du wholesale maintenant ils font un peu de wholesale un peu de digital ils ouvrent des cafés ils font des pop-up enfin ils font un milliard de trucs ils font des bouquins au début ils faisaient du vêtement après ils ont décidé de faire des chaussures donc c'est vrai que cette agilité là il faut la respecter sans perdre de vue cette cohérence et ce fil rouge pour que le consommateur final encore une fois il comprenne toujours le propos de la marque mais c'est vrai que c'est ça c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention et on est un peu là aussi comme on a un peu ce rôle de garde-fou mais on ne peut pas effectivement impliquer des modèles préétablis parce qu'ils ont chacun leur personnalité dans la manière de créer leur business Toi Yousouf donc ça c'était le début c'est quoi les autres milestones après que Talent t'a permis de passer ? On a eu ensuite après on avait sur la production on avait le financement donc on a parlé précédemment mais on avait le financement aussi où il fallait être capable d'assurer les livraisons étant donné aussi qu'on passait sur un autre modèle donc on avait le modèle sur le wholesale etc. où ça demandait au niveau de la trésorerie donc il y avait des décalages qui se créaient parce que depuis le départ on était autofinancé et il fallait être capable de pouvoir gérer ça et ça ça passait par le financement et on a eu la chance de monter donc on est resté je me rappelle on avait passé toute une journée voire même jusqu'à très tard à la FED à travailler sur un dossier qu'on a présenté à Livsic pour l'obtention d'un prêt qui nous a permis de financer nos productions et surtout le développement de collections donc ça ça a été aussi un gros chantier sur lequel on a travaillé après il y avait aussi un volet sur la partie légale aussi qu'on a travaillé avec qui a pris beaucoup de temps aussi mais c'est quoi les problématiques de légale pour une marque les problématiques de légale c'est de propriété intellectuelle donc qui sont des problématiques après je peux en parler sans entrer vraiment dans le détail mais en plus nous on fait beaucoup d'imprimés et de print donc forcément très vite on peut se retrouver confronté à des problématiques de propriété intellectuelle et à titre personnel moi j'ai jamais été confronté à ça donc je ne savais même pas du tout comment ça a fonctionné et voilà donc très vite on en a parlé dans le cadre du programme talent avec nos coachs et on a été mis en relation avec un cabinet d'avocats qui nous a permis de nous accompagner justement sur cette problématique et ça ça a été essentiel parce que je pense que pour une jeune marque ça peut être fatal aussi si on se retrouve avec un procès et à devoir payer une certaine somme d'argent si on n'a pas les moyens de le payer on peut très vite en fait se retrouver à devoir mettre la clé sous la porte donc voilà il y a plein de choses comme ça qu'on a pu aborder sur lesquelles on a été accompagné et qui ont été essentielles et je pense qu'aujourd'hui avec le recul je pense que sur le coup on est dans le rush donc il faut régler les problèmes mais aujourd'hui avec le recul je me dis que si ce problème est arrivé sans le programme talent ça aurait été très très difficile pour nous de se relever et surtout que là c'est quand même des coachs qui sont est-ce qu'il y a une participation en fait des marques au programme talent ou c'est gratuit ? Non non le programme est gratuit pour la marque il est financé par des filles nous on fait signer une lettre d'engagement en début de programme à chaque marque effectivement on demande à la marque de s'engager sur différents points ils ont aussi C'est quoi par exemple ? Bah sur c'est vrai qu'on a la chance enfin en tout cas moi j'ai la chance de convaincre des gens extrêmement qualifiés d'adhérer au programme au niveau des coachs ou des différents experts que je paye quand même nettement en dessous de leur taux horaire pour être très très clair mais c'est une aventure c'est une aventure humaine avant tout et c'est vrai que je demande aux marques une certaine rigueur disponibilité de savoir vivre de savoir vivre enfin voilà de ne pas arriver avec trois heures de retard quand ils ont des coachings d'avoir des engagements il y a des masterclass donc des formats communs sur lesquels ils s'engagent à être présents parce que s'il n'y a personne ça leur fout mal bah pas forcément mais à un moment donné c'est des choses qu'on fait aussi pour eux moi perso enfin entre guillemets je m'en fiche mais à un moment donné on les embarque dans un programme ils ont décidé de d'y adhérer de candidater à ce programme là je veux dire ils ne candidatent pas un peu là un peu de là ils prennent la totalité du programme après on essaye aussi de faire en sorte que ce soit pas trop lourd pour eux l'idée c'est pas c'est pour ça qu'on a pris comme le disait Guillaume le volet opérationnel parce que moi je voulais pas je voulais pas d'un coaching où il y a des consultants qui viennent balancer du powerpoint en disant bah voilà la stratégie digitale il faut faire six à ça il faut que ça soit du sur mesure il faut que ce soit opérationnel moi je voulais de la ressource humaine externalisée parce que c'est des gens qui sont tout seuls voire deux qui font tout donc à un moment donné je veux pas du théorique moi je veux du pratique je veux des gens qu'on aide qui avancent qu'on fait avancer et des consultants qui mettent les mains dans le cambouis à leur côté et c'est ce qu'ils ont fait honnêtement avec un engouement certain on arrive ça demande du temps le programme talent alors on essaie que ce soit le moins prenant possible parce qu'on sait qu'ils ont leurs obligations et de toute façon nous on est certes opérationnel mais on n'est pas là pour substituer à qui que ce soit donc grosso modo nous on donne les directions on donne les conseils après les applique ils ne les appliquent pas mais surtout la partie de mise en oeuvre elle appartient aux marques sous notre supervision évidemment donc ça c'est la première chose qu'on demande aux marques c'est du temps et de la disponibilité des chefs d'entreprise des décideurs parce que c'est pareil on ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont pas le pouvoir de décision et la deuxième chose c'est l'information ça aussi on a besoin d'une information totale des choses qu'on essaie de faire passer dans le programme c'est que les décisions elles se prennent suivant le niveau de décision évidemment mais d'un point de vue global c'est cohérent et on peut vite déséquilibrer tout un pan de l'activité juste sur une décision malencontreuse par ailleurs donc nous on a besoin d'une vision globale et donc on a besoin d'une information totale spécifiquement financière ça c'est quelque chose qui est très important et ça fait partie des choses qu'on demande au programme enfin aux marques typiquement c'est quoi c'est visibilité de tout l'accès à la comptabilité toutes ces choses là c'est d'ailleurs souvent voir la majeure partie du temps par là où on commence et qu'on est regardé un petit peu dans le diagnostic la situation financière parce que c'est là où on peut vraiment regarder les capas d'investissement la possibilité de mener tel ou tel projet telles actions de réorganisation il y a des marques où on arrive et effectivement on se rend compte que la situation financière est intenable donc on commence par rétablir la situation financière très bien je vais me tourner vers vers Diane la fondatrice de Mico Mico bonjour Diane toi est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo avant d'arriver dans le programme talent où est-ce que tu en étais et quels ont été pour toi un peu comme j'ai fait avec UNX et Youssouf les différents chantiers les premiers chantiers sur lesquels tu as travaillé avec talent moi en fait j'avais créé une première marque avec une associée où on faisait que des blousons et des sweatshirts et en fait avec Mico Mico j'ai voulu aller plus loin et tout un coup je me suis dit bon bah génial je vais faire une marque je vais faire un vestiaire complet ça va être super juste je viens du graphisme et de l'ADA et c'était pas du tout mon ton champ de compétences voilà exactement et du coup je me suis un peu lancée comme ça avec la fleur au fusil et donc quand je suis arrivée au programme talent j'étais j'avais fait deux collections et j'étais donc justement je savais pas très bien ce que j'avais de bien et de pas bien et quelles étaient mes forces et mes faiblesses et déjà en arrivant dans le programme on arrive à comprendre en fait ce qu'on a accompli déjà seul et c'est déjà hyper rassurant de comprendre sur quoi on va pouvoir s'appuyer et après intégrer le programme talent c'est déjà une certaine exactement c'est un soulagement d'une certaine façon il valide une certaine enfin de trois trucs c'est cool exactement et moi qui suis seule ni enfin en couple mais pas dans le dans le business moi qui suis seule c'est vraiment agréable d'avoir des gens qui vous prennent par la main et qui vous disent on va tout regarder ensemble on va faire ça ensemble donc ça c'était vraiment ça ça soulage ouais ça soulage après et après surtout en fait de mettre le nez et les mains dans le cambouis et de regarder exactement tout ce qui va et tout ce qui va pas quels ont été les gros chantiers pour toi grosso modo donc moi les gros chantiers en fait j'avais ce que j'avais de bien c'était une com et une image assez forte avec des pièces assez fortes le problème c'est que toutes les pièces de la collection étaient très fortes donc c'était très compliqué par exemple pour des acheteurs de se de se de se projeter de faire une silhouette et qui où il se il pourrait se dire que c'est commercialement viable en fait du coup voilà là j'ai été directement pluguée avec une experte en plan de collection fantastique qui m'aide là encore à chaque à chaque étape je la cite puisqu'on a le droit c'est Valérie Radnack et voilà elle a tout de suite regardé les silhouettes déjà pareil elle nous a rassuré en disant c'est super vous êtes sur la bonne voie etc elle a changé quelques silhouettes quelques pièces et voilà et on s'est retrouvé avec une collection beaucoup plus cohérente et plus facile à porter en fait d'accord donc ça c'était vraiment le gros chantier ça c'était le gros chantier après il y avait aussi le fait de de comprendre grâce aux chiffres son activité moi je regardais pas tellement mes marges je me disais bon ben voilà je faisais tout à peu près alors j'ai un super atelier qui me livre des produits finis c'est génial et en même temps ben justement ça n'aide pas à mettre les mains dans les chiffres puisque finalement on a un produit fini mais on regarde pas combien vaut le tissu où est-ce qu'on peut économiser tel et tel poste le zip qui vient de là ou là le tissu japonais ou le tissu finalement qu'on achète est à côté voilà donc ça ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus beaucoup plus posée de son activité d'accord et plus réelle et concrète d'accord donc ça c'était vraiment les gros chantiers du départ quoi ouais ouais d'accord et après dans l'évolution ça j'imagine que c'était vraiment le début pour remettre les choses à plat au fur là t'es dans la toi t'es dans la première promo ou dans la seconde promo ? seconde promo d'accord seconde promo donc là c'est encore en cours ça se termine quand d'ailleurs ? en juillet ou septembre ? mi-juillet 16 termine mi-juillet mi-juillet et Diane c'est un cas un petit peu particulier en fait dans le programme c'est la marque la plus jeune je crois qu'on ait qu'on ait jamais eu et ce qui était intéressant ce qu'on a vu tout de suite chez Diane c'est effectivement la force du produit la force de son univers aussi de sa communication et toutes ces choses là qui pour nous était quand même suffisamment intéressant pour qu'elle intègre le programme et c'est l'occasion aussi de partir du bon pied dans son aventure finalement c'est très tôt elle se structure très tôt il y a à ses côtés quelqu'un aussi qui est dans l'aventure qu'on a intégré ça fait partie des choses qu'on a fait ensemble qu'on a intégré au pilotage de la boîte pour qu'il y ait une vraie visibilité et donc voilà sur les chantiers en cours après on a encore des volets type effectivement production et un travail sur le commercial qui doit se faire aussi mais là tu soulèves un point qui est très intéressant sur l'intégration de quelqu'un sur le pilotage c'est quoi c'est quelqu'un du réseau de la fédération c'est comment expliquez-nous est-ce qu'on peut en parler ou si on peut en parler c'est cool c'est en fait Diane a un partenaire qui était distant de l'activité il nous a paru important de le ramener de le ramener dans l'activité de lui donner de l'information typiquement une marque de mode ça a quand même une économie assez particulière on en a parlé on a vite des problématiques financières de trésor qui se lèvent d'autant plus que la marque commence à performer donc avec Diane dans nos discussions on a jugé bon de travailler un reporting qui permettait de donner de la visibilité et puis de l'inclure à nos séances de coaching pour qu'ils prennent conscience des spécificités de notre business qui sont nombreuses et pas toutes forcément intuitives très bien ok ça c'est une partie et intégrer des marques aussi jeunes parce qu'il y a combien d'existence en fait chez Mikomiko ? j'ai deux ans enfin je fais ma quatrième collection d'accord donc ça fait dire qu'au bout d'un an d'existence t'as réussi à rentrer dans le programme talent c'est ça et c'est quelque chose que vous voulez renouveler chez talent ou pas forcément ou en prendre une à chaque session je pense que c'est du cas par cas c'est des coups de coeur qu'on a au niveau des sélections d'accord voilà après c'est vrai qu'on se veut quand même un peu agile et de réagir en fonction des projets qui arrivent bien sûr on s'adapte ouais très bien malheureusement on peut pas prendre toutes les marques non plus effectivement il y a un moment mais comme on reste sur une volonté d'avoir des marques qui ont un potentiel un fort potentiel Mico Mico en faisait partie donc elle a intégré le programme il y a des typologies de marques qui sont un peu plus difficiles que d'autres généralement quand on a une seule personne à la tête des marques ça pose des problématiques généralement plus lourdes que quand on a des couples ou des binômes ou trois ou plus d'ailleurs personne vous voulez compléter des choses ? je vous regarde non moi j'aimerais qu'on parle plus en particulier de thématiques comme je voulais au départ orienter l'interview sur la partie modèle économique c'est quand même un sujet qui revient souvent on en parle tout le temps est-ce qu'on part en direct to consumer est-ce qu'on part en wholesale etc comment elles arrivent les marques est-ce que ça vous arrive de leur faire changer de modèle économique de modèle de distribution en tout cas voilà parce qu'il aime regarder donc je pense que celle est pour moi celle elles arrivent toutes avec un modèle économique je vais mettre des guillemets dessus une idée de modèle économique une volonté une volonté de modèle économique après tout l'objet de notre coaching c'est de soit valider ce modèle économique mais sur des bases réalistes c'est-à-dire on vient analyser chacun des grands des grands domaines de toute façon c'est une cible généralement la volonté c'est de vendre donc on réfléchit à la cible et tout part de là la cible comment on va la toucher et ça détermine à la fois les communications mais la distribution c'est-à-dire est-ce que cette cible elle va dans les grands magasins est-ce qu'elle va l'achète sur internet est-ce que comment la définit cette cible alors justement c'est un long travail avec les marques où on vient réfléchir avec eux sur leurs valeurs sur ce qu'ils veulent exprimer sur la plateforme de marques et c'est là où la plateforme de marques arrive en pointillé je te vois avec sourire donc c'est qu'on y revient elle est derrière elle existe maintenant on peut pas arriver troisième séance avec des gens qui comme le disait Youssouf ont quatre incendies en cours et leur dire toi toi on va s'arrêter là on va faire cinq séances de plateforme de marques et puis on va mettre tout le reste de côté c'est ça qui est périlleux sur l'accompagnement et c'est pour ça aussi que nous les comités de suivi sont importants parce que ça valide le point d'étape de la marque mais ça valide aussi notre stratégie d'accompagnement et en fait tout l'exercice qui est pas simple c'est de gérer en même temps l'opérationnel en se disant il faut sortir une collection quoi qu'il arrive et puis en fait on a quand même quatre ou cinq incendies à éteindre maintenant donc c'est et puis ce qu'on disait aussi ces fameux espace temps où on se dit bon faut quand même réfléchir un peu à moyen terme mais attends mais là quand même après demain il se passe un truc qui peut faire fermer la boîte donc c'est tout ça sur lequel il faut réussir à jongler et surtout leur faire prendre conscience de ces différentes temporalités qui existent quoi et après les business models que ce soit eux nous les experts on n'a pas de on n'a pas la science infuse donc après des fois il y a des tests qui sont faits en se disant est-ce qu'on fait des salons est-ce qu'on va direct web est-ce que et ça entre guillemets c'est après le marché qui répond mais je veux dire même nous on a des interrogations on sait pas tout oui bien sûr et ça vous est arrivé de retourner complètement une marque enfin de retourner son modèle économique ou pas du tout je pense qu'elle était là avec nous oui Unix ça a été un travail de fond c'est la marque qu'on a le plus ils se sont le plus transformés au cours du programme puisque le produit en entrée de programme et le produit en sortie de programme n'a plus rien à voir c'était deux marques différentes mais la marque en sortie enfin ça a vraiment été un accouchement pour le coup je fais beaucoup de référence à ça en ce moment parce qu'il faut spécifier pour les gens qui ne savent pas que Priscilla vient d'être maman voilà je reviens quand j'ai maternité donc je suis hyper au taquet sur la maternité d'ailleurs dans les timings du programme ça se sent on a un début qui est un peu qui est un peu lent pour eux mais en fait c'est là où tout se joue puisque nous on prend de l'information on prend de l'information on prend de l'information et il y a une accélération dans le programme qui est une fois qu'on a commencé à vraiment toucher du doigt et typiquement pour Unix c'est ok on part d'où notre axe c'est celui-ci ok maintenant on déploie on met tout en place et là par contre ça s'accélère ça va très très vite c'est pas schizophrénique pour les coachs d'être sur autant de marques en même temps c'est urgence un petit peu des fois c'est vrai qu'on a fait urgence on a fait urgence c'était assez drôle où effectivement je sais pas c'était un soir en plus il y avait en fait je sais pas il y avait plusieurs urgences chez plusieurs marques donc en fait peu importe le bureau dans lequel on allait il y avait une marque de talent avec un coach ça devenait n'importe quoi un coach qui passait d'un bureau à un autre c'était n'importe quoi ce soir-là alors après là où on fait quand même très attention et moi où je fais aussi très attention parce que pour le coup c'est en partie ma responsabilité c'est de faire matcher des gens au-delà des compétences et des besoins détectés c'est vrai que je vais pas forcément mettre tel expert avec telle marque parce que humainement ça collera pas bah je me dis que potentiellement ça collera pas ou au contraire enfin moi je me souviens d'un coach avec qu'on avait présenté à MCR la première rencontre elle a été un peu sportive et je savais que ça allait être un peu comme ça mais en même temps je savais que c'était ce qu'il leur fallait et ça a été le cas avec une autre marque après c'est aussi de se dire ok bah moi je suis sûre du coach que je mets en face l'avantage entre guillemets et ça je les remercie beaucoup parce que la plupart du temps ils me font confiance donc ils se disent bon ok il a l'air un peu bizarre mais bon si elle me l'a mis en face c'est qu'il y a une raison sur la partie schizophrénique en plus nous en coach business on est vraiment sur l'ensemble des marques et on passe de l'une à l'autre je pense que c'est j'imagine en tout cas à notre niveau dans notre vie c'est quelque chose qu'on a appris à gérer ça va en revanche ce qui est surprenant c'est l'énergie que ça draine parce que les discussions avec les marques quand on va avec des créateurs on va les chercher dans leur personne donc des fois les discussions elles vont loin et plusieurs fois je suis sorti de séances de coaching de deux heures j'étais cramé non on arrive on a l'habitude de switcher en permanence d'un sujet à un autre et ça nourrit d'ailleurs tous les projets se nourrissent ouais absolument parce que les problématiques qu'on visite avec une marque peuvent eux-mêmes d'ailleurs apporter une réponse originale à laquelle nous on n'a pas pensé dont on peut se servir derrière donc non non tout ça ça se s'auto-alimente mais c'est vrai que le travail le plus compliqué il est vraiment sur les coachs business qui voient quand même qu'ils sont déjà les coachs référents du programme et qui voient l'intégralité des marques et qui sont en partie aussi qui déclenchent en partie les coachings experts donc c'est vrai qu'ils ont une responsabilité qui est un petit peu plus lourde que des experts on peut les citer il y a qui dans ces coachs business ? il y a Guillaume sur la première promotion il y avait Guillaume et quelqu'un qui s'appelle Pascal qui aujourd'hui a pris la direction de la maison Lugler et sur la deuxième promotion toujours Guillaume et quelqu'un qui s'appelle Émilie et qui est après la direction financière de la marque Sœur d'accord tu as l'enfournier aussi des marques oui j'ai un vrai vivier qui tourne très bien j'aimerais bien qu'on parle plus en particulier de stratégie de communication réseaux sociaux web marketing c'est quand même des sujets qui sont brûlants dans toutes les marques de mode comment vous accompagnez les marques sur ces sujets là à quel niveau elles sont en général à chaque fois racontez-nous c'est quand même assez dispersé en fonction des marques c'est vrai qu'elles n'ont pas du tout la même approche et la même volonté sur la partie digitale réseaux sociaux il y en a qui sont très très avancés et d'autres pour qui les réseaux sociaux ça reste encore assez mystérieux donc ça dépend ça dépend vraiment de la marque après nous cette année on a mis un accompagnement supplémentaire sur cette partie digitale donc et Constance Dubois qui est la directrice communication de la fédération intervient aussi dans le programme où elle va chercher des experts qu'elle connaît bien aussi sur ce sujet là parce que pour nous c'est un volet qui est important et en tout cas en fonction du niveau de développement que ce soit une marque très très digitale entre guillemets très connectée ou qu'il l'est beaucoup moins ça reste aujourd'hui un volet qui est essentiel mais on peut exister aujourd'hui sans réseaux sociaux oui il y en a qui existent sans une activité ça dépend du produit de toute façon on a quand même deux marques qui sont aujourd'hui très digitales en tout cas qui ont un produit qui passe extrêmement bien en digital Mico Mico et MCR Maison Châteaurouge c'est des marques très visuelles très graphiques donc oui c'est fait pour les réseaux sociaux on peut avoir des marques où ça se joue moins à ce niveau là on est peut-être plus sur un produit qui se porte qui se touche qui se enfin c'est la rencontre avec la marque l'expérience peut être différente donc les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde néanmoins aujourd'hui oui de toute façon tout le monde est obligé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et d'ailleurs c'est intéressant toujours la fédération pense plutôt bien les choses puisque l'accompagnement sur le marketing digital il a aujourd'hui la volonté de couvrir l'intégralité d'une opération donc ça va être vraiment de partir de la stratégie de la campagne de marketing et de l'accompagner jusqu'à l'analyse des performances et le ROI ça couvre quand même un champ très large tu peux nous donner des exemples ? vous donner des exemples c'est en cours donc c'est pas encore finalisé mais voilà c'est de se dire on a une marque aujourd'hui par exemple Mico qui arrive vraiment sur le wall sale l'idée c'est de mettre en place une stratégie d'accompagnement avec établir les besoins un petit peu de visibilité sur la saison qui va arriver en wall sale mettre en place les contenus potentiellement les faire réaliser et puis derrière la campagne elle-même jusqu'en analyse derrière pour voir quels ont été les retours en termes de performance followers toutes ces KPI toutes ces métriques qu'on utilise et puis voir aussi la performance commerciale puisque avec l'outil de vente en ligne dont toutes les marques disposent aujourd'hui on a quand même un laboratoire à portée de main pour expérimenter et encore une fois des marques peuvent beaucoup plus réfléchir à expérimenter c'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé d'ailleurs l'année dernière avec Maison Château Rouge où ça fait partie de leur stratégie c'est des leviers derrière de vente tu peux nous en parler Yusuf peut-être plus spécifiquement qu'est-ce que vous avez mis en place avec l'arrivée chez Talent sur la partie communication digitale web marketing comme réseaux sociaux etc alors il faut que je me replonge en fait non l'idée c'était parce que c'est vrai qu'il avait un fonctionnement qui était B2C à la base il y a le B2B qui s'est rajouté donc il a failli déjà maîtriser les temps du B2B et en fait à un moment donné il a été complètement absorbé et accaparé par l'énergie du B2B et en fait là où on a essayé de revenir avec lui là-dessus c'était de se dire attention t'as quand même une forte demande qui arrive directement du consommateur soit par ton e-shop soit par tes réseaux sociaux donc c'est comment on canalise entre guillemets ces demandes avec voilà des opérations enfin ciblées qui étaient en tout cas dans le spectre de ce qu'il était capable de fournir donc c'était en fait d'équilibrer tous les canaux de distribution par rapport à ses moyens à sa structuration sans pour autant se dire voilà on va faire une super site internet ou des perfs de dingue mais c'est de se dire voilà aujourd'hui ils sont structurés de telle manière il y a tant de personnes il y a une demande qui est forte il y a une origine aussi de la marque qui est B2C mais en même temps il y a un développement B2B comment on fait pour jongler avec les deux correctement et qu'il y ait de la performance derrière sans que ce soit une une agace pour eux c'était vraiment ça l'enjeu il y avait aussi le fait d'avoir une personne dédiée aussi sur les réseaux sociaux dans notre organisation parce que sur l'organisation au départ en fait tout le monde avait accès aux comptes Instagram Facebook etc donc il n'y avait pas vraiment de ligne directrice c'est de stratégie donc on avait une personne qui était dédiée et ensuite aussi on avait aussi un travail à faire parce qu'on avait eu entre temps une collaboration avec Monoprix qui est venue donc il y a drainé énormément de passages sur le site internet etc et il fallait être capable de gérer ça donc il y avait aussi une partie à faire sur la logistique comment on réalise nos envois avec qui on travaille est-ce qu'on prend un partenaire parce qu'au départ tout était fait seul à la boutique donc il y avait tous ces aspects sur lesquels il fallait travailler mais il fallait être capable en fait de trouver le bon équilibre entre le digital et le physique et ça c'est un travail sur lequel on a fait un gros travail sur ça parce qu'on a une boutique qui est située à Rumira dans le 18ème arrondissement et il fallait être capable de pouvoir allier les deux et ne pas laisser ça de côté parce que c'était quand même notre principale activité au départ même si le wholesale a pris de plus en plus d'importance mais il fallait être capable de pouvoir gérer encore cette partie vente en direct et puis il y avait aussi la relation client qui était hyper importante le fait d'être capable de pouvoir répondre et puis trouver un ton donc il y avait tous ces éléments sur lesquels il fallait se poser des questions parce qu'au départ on ne se posait aucune question on le faisait naturellement alors qu'en réalité et je pense que c'était un point qui était essentiel c'est qu'étant donné que l'équipe s'agrandissait il fallait être capable de pouvoir transmettre et pour pouvoir transmettre il faut mettre sur papier et il faut avoir une stratégie qui est claire et ça c'était important du coup pour nous d'aborder tous ces points et de les mettre sur papier pour ensuite après pouvoir déléguer je me souviens très bien c'était très intéressant et c'est assez assez symptomatique de comment on travaille dans le programme on avait commencé à parler de drop puisqu'on voulait aussi quand même maintenir une certaine attractivité du site face au B2B qui se développait et on se disait qu'en travaillant des drops ça permettait d'avoir de l'exclus sur le site qu'est-ce que c'est des drops ? des drops c'est des capsules qui sont mises en vente à intervalles réguliers plutôt en édition limitée exclusives sur la plateforme en ligne mais qu'on peut après réintégrer pourquoi pas suivant leur performance en partant de cette idée on a vraiment travaillé avec Maison Château Rouge sur tout le rétro planning et jusqu'où ça allait y compris d'un point de vue financier parce qu'il faut les financer ça c'était assez amusant de voir comment on est parti d'une idée justement on s'est dit on fait des drops super allons-y donc combien combien on peut vendre ? qu'est-ce qu'on a comme source d'informations pour être capable de déterminer combien on peut vendre ? d'accord il faut les faire quand ? ok il faut être prêt en communication pour évidemment avoir un trafic et un taux de transformation intéressant et puis évidemment avant il faut les mettre en production et donc on a remonté la chaîne comme ça jusqu'en haut pour avoir une stratégie solide qui s'appuie sur de l'information et non pas de l'intuition comme j'aime bien le répéter c'est très important alors ça c'est un vrai sujet que tu soulèves l'intuition versus l'information l'information à partir de quand il faut arrêter d'écouter son intuition ? jamais jamais généralement ce que je dis c'est que quand on n'a pas d'informations ou quand on n'en a pas assez à un moment la seule chose à laquelle on peut se fier c'est l'intuition et généralement les chefs d'entreprise qui sont dans le programme ont déjà suffisamment développé de choses on peut préjuger que leur intuition est bonne par contre en comptabilité par contre l'intuition ça marche moyennement on va être très honnête il y a des secteurs comme ça où ça s'applique mal l'intuition voilà donc il faut essayer de se doter du maximum d'informations aujourd'hui en plus on vit à une époque où on est capable de trouver facilement beaucoup beaucoup d'informations et il faut arriver à la rassembler à l'analyser parce qu'encore une fois de l'information c'est rien c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup avec les marques c'est leur montrer comment on fait parler des chiffres même sur un bilan on peut faire parler un bilan et voilà après effectivement c'est des projets créatifs qui reposent sur une intuition créative donc là par contre mais c'est pas mal de les nourrir en leur disant bah tiens on va faire un peu d'analyse de tes ventes qu'est-ce qui a réellement fonctionné ils ont des surprises eux-mêmes finalement ils ont l'intuition que ce qui vend bien ça va être une typologie de produit puis ils réalisent derrière dans les chiffres dans les analyses pures et dures que pas du tout c'est complètement autre chose il y a une phrase sur laquelle il faut quand même assez se méfier c'est ça ça a cartonné ah oui celui-là il a cartonné et on parle de 5 pièces cette phrase elle est magique moi j'aimerais revenir sur un point par rapport à l'intuition je pense que finalement l'intuition on l'a parce qu'on a emmagasiné beaucoup d'informations c'est le fait d'avoir eu plein d'informations de capter en fait ce qui se passe etc c'est ce qui nous permet ensuite d'avoir cette intuition et de prendre des bonnes décisions même si parfois on sait pas quand est-ce que l'idée elle vient après c'est parce que je regarde des conférences sur le cerveau en ce moment donc je suis en plein dedans mais parce qu'on a une partie du cerveau qui fonctionne de façon très linéaire et très logique mais on a une autre partie en fait qui prend de l'information et qui la traite après on est incapable de savoir comment c'est traité mais cette partie du cerveau qu'on a l'impression d'être endormi en fait continue à fonctionner tout le temps et parfois en fait on a des informations qui passent d'une partie à l'autre et c'est ça qu'on appelle l'intuition mais qui en fait c'est le cerveau qui a travaillé des informations jusqu'à nous apporter une réponse et c'est là où du coup en fait finalement ces deux choses sont liées et c'est important de garder ça en tête parce que beaucoup de personnes pensent que l'intuition c'est juste on se réveille on sent quelque chose alors qu'en fait pas du tout c'est qu'il faut faire beaucoup de veille il faut se renseigner il faut lire énormément et de là en fait l'intuition devient bonne comment on grandit en tant qu'entrepreneur est-ce que vous vous accompagnez les gens sur du développement personnel sur mieux s'organiser etc il y a un autre sujet aussi que je veux aborder c'est comment on s'entoure quand on est un entrepreneur et comment vous accompagnez au travers du programme talent les gens à bien s'entourer à choisir les bonnes personnes à faire les premiers recrutements etc moi il y a un point sur lequel je veux revenir et je pense que j'en ai jamais parlé mais le programme m'a permis de prendre énormément confiance en moi ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout en arrivant parce que justement j'avais jamais eu vraiment de retour de professionnel sur ce que je faisais donc moi je le faisais de mon côté ça fonctionnait mais je me posais pas de questions et là dans le cadre du programme en fait on a beaucoup échangé avec les coachs avec Priscilla avec Guillaume etc et en discutant et à travers nos différents échanges en fait je me suis aperçu qu'ils me faisaient confiance et que pour moi en fait il y avait une vraie vision alors que moi en fait je me posais pas cette question et ça ça m'a énormément donné confiance en moi et ça a été essentiel après sur les différents coachs sur le choix etc donc on a eu la chance de travailler avec Étienne par exemple c'est quelqu'un auprès duquel j'apprends énormément aussi et je pense en fait on se nourrit à la fois ils ont leur expertise mais aussi on apprend d'eux de ce qu'ils ont fait de comment ils travaillent etc en fait c'est tout ça qui nous enrichit donc au-delà même de la partie marque développement de marque etc d'un point de vue personnel c'est un apprentissage qui est énorme et on a de la chance en fait de pouvoir côtoyer des personnes experts comme les coachs du programme parce qu'on apprend énormément et je pense qu'en termes en année moi je pense que j'ai pris j'ai pris beaucoup t'as pris dix ans on le dit depuis tout à l'heure la partie humaine elle est au coeur de tout c'est à dire qu'on voit on teste un petit peu la personne qu'on est en face de nous sa sensibilité sa capacité à apprendre plus ou moins bien et qu'Olivier ça va vite on peut aller tout droit et dire les choses franchement il y a des marques où on est obligé de faire un peu plus de circonvolution pour arriver au même résultat il faut qu'il nous fasse confiance ça demande un peu de temps ça a demandé plus de temps sur la première édition parce qu'effectivement on n'avait pas non plus d'histoires d'historiques à leur fournir donc ils nous regardaient un peu mais vous êtes qui il y a eu des marques avec qui ça a demandé un certain temps vraiment qui se livre mais on y est arrivé et voilà donc oui on les accompagne on les accompagne forcément c'est des aventures humaines on ne peut pas dissocier les choses leur vie impacte directement sur l'activité donc on est obligé d'en tenir compte d'ailleurs ils se confient beaucoup parfois énormément ce qui rend les séances parfois vraiment intense pour être honnête on a des couples on a des gens seuls il y a tous ces paramètres à gérer on s'adapte on s'adapte en regardant mais le programme il est à l'image des personnes qui le font Priscillia c'est de l'humain avant tout donc le programme il est humain et comment vous jugez que c'est une réussite que l'accompagnement de la marque a été une réussite moi s'ils sont heureux et à la limite même si on ferme une marque et que ça les rend heureux pas de problème je suis vraiment d'accord c'est vrai que logiquement on pourrait se dire on va regarder les performances commerciales de la marque pour moi c'est vraiment pas ça c'est est-ce qui et tout à l'heure je te le disais à un moment donné il y a une question que je pose souvent en marque c'est c'est quoi ton ambition parce qu'il y en a qui qui se disent voilà je vais être dans 300 points de vente dans le monde il y en a qui veulent ci il y en a qui veulent ça à un moment donné tant qu'on est bien dans ses pompes et qu'on est content de faire ce qu'on fait honnêtement c'est le c'est l'essentiel ouais c'est l'essentiel et c'est vrai que je prends le cas du NX ou ce genre de choses c'est vrai que ils ont tellement essayé de rentrer avec un mode chausse-pied dans ce côté très enfin ses rails voilà la mode il faut faire comme ci il faut faire comme ça il faut avoir la com qui va bien comme ci il faut faire ça etc ils ont essayé d'être très bon élève ils ont quand même une tendance à vouloir être bon élève et en fait ça les rendait pas heureux quoi très honnêtement et c'est pour ça que moi souvent enfin c'est ça a été le gros dilemme avec cette marque là parce que en fait je les voyais dépérir alors qu'ils avaient de plus en plus de com et que enfin que ça prenait entre guillemets au niveau de la presse et tout mais eux je les voyais complètement et je leur dis enfin je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas et à un moment donné ça reste ça reste une industrie qui est dure avec un rythme qui est insoutenable aussi parce que ça s'arrête jamais donc à un moment donné enfin je veux dire si on est pas content de faire ce qu'on fait faut arrêter et faut aussi se dire que enfin et ça je l'ai dit à certaines marques à un moment donné ok ça sert à rien non plus de se mettre dans des états dingues parce qu'on fait de la fringue quoi on va désacraliser le truc enfin ouais ouais il faut pardon par rapport au rythme je trouve que c'est hyper important de souligner c'est que parfois on peut être on peut avoir mille justement incendies et en même temps on est toujours sur ce tapis qui avance qui va vers la prochaine collection où on doit pondre des nouveaux modèles être hyper créatif alors qu'on a mille galères et que ça c'est un peu c'est un peu stressant et c'est vraiment challengeant en fait de justement de pouvoir rester serein pour créer tout en gérant les 10 incendies derrière exactement c'est quoi les autres biais que vous voyez dans les marques les autres problématiques les autres erreurs les autres ouais les biais je pense que c'est le meilleur terme on a l'embarras du choix les erreurs les plus communes les plus communes c'est de le plus souvent c'est de se limiter à une vision créative et de pas trop se demander derrière comment ça se vend ouais pas exactement comment ça se vend mais se dire que ça suffit souvent d'ailleurs beaucoup de marques considèrent que parce qu'un produit une collection est faite elle va se vendre derrière on se rend compte qu'il y en a pas forcément tous qui se disent bah non il y a des actions à mener il n'y a pas rien qui sort en particulier je crois que toutes les problématiques sont très très différentes et ainsi il y en a une qui revient de manière permanente c'est le rapport au comptable le comptable doit être le meilleur ami des marques et il est souvent la pire angoisse des marques donc ça c'est après il doit être bon le comptable ah oui bah oui effectivement s'il est mauvais ça aide pas et comment on trouve un bon comptable quelqu'un qui est recommandé par la fédération française du prêt-à-porter féminin quelqu'un qui a fait ses preuves qui connaît le business et qui est capable de parler avec des gens angoissés qui sont sans cesse sur le grill qui doivent lancer des collections en permanence qui connaissent la temporalité de notre métier parce que ça c'est un vrai sujet ce qu'ils disent tous de toute façon c'est que grosso modo et même nous on leur demande de le faire ils sont noyés dans le court terme ils ont du mal à travailler le moyen terme mais qu'ils doivent se travailler dès maintenant pour que ce soit une réussite et le long terme assez rapidement ce qui est donc leur projet initial et leur vision de développement c'est après la deuxième collection en général on l'a oublié on l'a enfermé dans une boîte et on n'a plus la capacité de leur garder notre travail c'est aussi justement de structurer les boîtes pour que l'immédiat le quotidien le court terme ne les noie pas et qu'ils aient du temps et de la disponibilité et c'est là où en fait se fait la bascule sur la stratégie pour le moyen terme et le long terme c'est ce qu'on regarde au loin pour avancer et pour ceux qui n'ont pas tous la chance d'intégrer le programme talent comment ça se passe la fédération elle accompagne à peu près 600 entreprises par an donc il n'y a pas que le programme qui existe et puis après il n'y a pas que la fédération il y a d'autres organismes donc on vit aussi au sein d'un écosystème qui peut apporter d'autres réponses enfin voilà après il y a plein d'autres choses et puis qui existent après et puis il y a des marques qui n'ont pas besoin de qui ne souhaitent pas se faire accompagner qui n'ont pas besoin enfin et après il y a plein de plein de cas différents très bien est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordé ou que vous voulez aborder ? moi je remercie Priscilla et Guillaume c'est de m'avoir supporté non non mais je tiens quand même sincèrement à les remercier parce que ça a été d'une très très grande aide vraiment c'est pas fini et c'est pas fini oui mais déjà honnêtement c'est important aussi de le dire je pense parce qu'on est toujours dans le rush dans le travail etc et on parlait d'humain et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est important parce qu'avant tout je pense que même avant de faire des entreprises etc chacun a sa personnalité et humainement je pense que c'est quelque chose qui doit rester ça doit rester au centre en tout cas de nos préoccupations et c'est très important et ils l'ont fait et pour ça moi je les remercie pour les marques qui n'ont pas la chance ou la possibilité ou qui ne veulent pas participer au programme talent moi j'ai un conseil malgré tout c'est rencontrez-vous entre vous les marques ont tendance à s'isoler en général alors souvent elles s'inquiètent des possibles idées qui circuleraient d'une marque à l'autre ou quoi que ce soit je pense que c'est un très mauvais calcul je pense qu'on est bien plus fort en échangeant et en partageant ces problématiques ces solutions et toutes ces choses là plutôt que de rester seul dans son coin à souffrir et à se dire qu'on est seul au monde à ne pas y arriver quand en fait c'est une industrie qui est difficile donc rapprochez-vous des institutions parce qu'elles sont là pour vous aider première chose et elles le font je trouve très bien étant extérieure et la deuxième c'est rencontrez-vous parlez-vous échangez et vous verrez comme ça fait du bien et comme vous l'avez bien dit tous les deux de ne pas être seul c'est une sensation dans cette industrie rare et vraiment agréable très bien et bien on finit sur ces beaux mots merci infiniment en tout cas pour votre temps et puis à bientôt salut si vous êtes encore là c'est sans doute parce que vous êtes intéressé par ce programme si vous voulez postuler à ce programme vous avez jusqu'au 24 juin pour candidater et bien c'est assez simple rendez-vous sur le site de la fédération www.prêt-à-porter.com il y a 4 dossiers à compléter et à renvoyer avant le 24 juin si votre dossier est retenu vous recevrez un appel de la fédération pour vous informer de la décision et si vous êtes admissible au jury final qui sera un oral devant le comité d'engagement le 5 juillet 2019 bonne chance merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode si l'épisode vous a plu je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité c'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté tout aussi important abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes 5 étoiles de préférence car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens et surtout ça me motive à faire de meilleures interviews enfin pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada